J'invite à nouveau Edmond Vuillot à lire un extrait cette fois de La terrasse des éléphants. Merci. Plusieurs heures encore le séparaient de son rendez-vous. Et plutôt que de demeurer à se morfondre à son hôtel, il avait repris une fois de plus le chemin du grand temple qu'il avait pourtant visité à maintes reprises. Mais ne disait-on pas que c'était à ce moment-là de la journée qu'il fallait s'y rendre ? C'était écrit dans tous les guides. Il appréciait tout particulièrement cette heure tardive qui précède la fin du jour quand tout semble s'immobiliser. Un sentiment qu'il éprouvait plus fortement ici, sous ses latitudes, lorsque le ciel devient blanc avant de virer brusquement au noir et que s'allument les premières étoiles. Encore quelques minutes et ce serait la nuit. Une nuit de théâtre qui tombait ici presque d'un seul coup. Et ce serait fini. L'heure des songes qui annoncent celles des dieux. Avec l'obscurité bruissante d'insectes et de mille cris indistints, ceux-ci redeviendraient maîtres des cours, des chapelles et des tours du vaste complexe sacré, rendus pour quelques heures aux chauves souris voltant de corniche en corniche, et à l'imprévisible rituel des geckos le disputant sur les façades au balai immobile des devatas tout occupés de leur liturgie céleste. Après être monté quelques marches et avoir franchi un portique de pierre, il s'engagea dans l'immense galerie. Seule une étroite bande le long du mur aveugle était encore éclairée par les derniers éclats du soleil, rusant avec la rangée de piliers carrés qui supportaient la voûte. Au-delà, c'était l'exubérance luxuriante des bouquets d'arbres qui avaient poussé jusque dans l'enceinte même du temple, palmiers, fromagers et aréquiers dont les cimes hérissées se dressaient dans le crépuscule comme autant de sentinelles bienveillantes. Malgré la pénombre qui mangeait peu à peu tout, il n'eut pas besoin de chercher. Presque au centre de la galerie, sur le mur où s'étirait un vaste bas-relief, une silhouette au corps déliée, ses quatre bras déployés en éventail, esquissait un pas de danse. Il s'approcha davantage, effleurant d'une main la muraille finement ouvragée. Le visage était orienté vers la droite, comme tourné en lui-même. Figé dans un imperceptible et tout à la fois impénétrable sourire. L'un des bras tenait haut une sorte de boomerang en forme de disque, tandis qu'un autre brandissait ce qui évoquait aussi bien un sceptre qu'une massue. C'était Vishnu, le seigneur de la Providence, celui qui embrasse l'univers pour le protéger de son étreinte bienveillante. « Je te vois avec tes multiples bras, tes visages, tes yeux, avec ta forme de toute part illimitée. Je ne te vois ni fin, ni milieu, ni commencement, ô Seigneur universel et omniforme. » Comme la première fois qu'il l'avait contemplé, bien que ce sourire de pierre ne lui fût nullement destiné, il lui semblait que c'était à lui seul qu'il s'adressait. « Ô Dieu, je vois en ton corps tous les dieux aussi bien que les divers groupes d'êtres. Tu es l'impérissable, le suprême à connaître. Tu es l'immuable, le gardien de l'éternelle loi. » Il émanait une telle douceur de ce visage que lui-même se sentait gagné par une sorte de paix qui faisait taire la sourde inquiétude de mêler d'impatience qui était la sienne depuis son arrivée au Cambodge quelques jours plus tôt. Jusqu'aux raisons qu'il y avait amenées auxquelles il n'avait cessé de songer et qui, à cet instant, lui semblaient de bien peu de poids. Écume vite résorbée, bulle à peine éclose et déjà évanouie, lorsque les rêves, comme les vagues, refluent avec le retrait de la nuit. Les pieds du danseur s'appuyaient sur une montagne en forme de cône stylisée. Elle-même reposait sur la carapace d'une tortue autour de laquelle s'enroulait un serpent. Le corps de l'animal, du côté de la queue, était supporté par une interminable procession de dieux tirant tous ensemble, ainsi qu'il l'aurait fait d'une corde, alors que la partie vers la gueule du serpent était tenue par une corte de démons, eux aussi arc-boutés, dans un égal et symétrique et fort. Le sculpteur anonyme avait représenté là l'un des épisodes les plus fameux de la mythologie hindoue. Au commencement du monde, cerné par la famine et la vieillesse, redoutant leur fin proche, dieux et démons se rendirent tous ensemble auprès de Brahma pour lui demander de leur procurer l'Amrita, la liqueur d'immortalité. Comme celui-ci réfléchissait, Vishnu se leva et dit « Que les dieux et les démons assemblés prennent pour Bharat le mont Mandara et le plongent dans le vase de l'océan. L'océan Bharaté, la liqueur d'immortalité apparaîtra. » « Mais comment ferons-nous pour mettre en mouvement le mont Mandara ? » s'inquiétèrent dieux et démons. « Le roi des serpents vous aidera à le soulever, répondit Vishnu, et le roi des tortues servira de point d'appui au fond de l'océan. » Il fut fait ainsi que Vishnu l'avait ordonné. Le Mandara fut la partie mobile de la Bharat et le serpent Vazuki la corde. Les démons s'emparèrent aussitôt de la tête du serpent alors que les dieux, plus avisés, se saisirent de la queue. Car bientôt de la bouche du serpent, tiraillée en tous sens par les démons, s'échappèrent des exhalaisons de fumée et d'étincelles. C'était du venin qui sortait de la bouche du seigneur Vazuki qui, mélangé à l'eau sous l'effet du barattement, se changea bientôt en poison violent. Dieux et démons furent brûlés et s'enfuirent au loin, découragés. Voyant cela, Brahma songea alors à Shiva, le dieu terrible au Trident, le dieu des dieux. Shiva, à qui nulle pensée n'échappe, a couru t'aussitôt et, pour sauver le monde, accepta d'absorber ce poison dévorant comme le feu. Et par amour pour le monde, il le conserva dans sa gorge qui devint bleu. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, on l'appelle « gorge bleue ». Ayant recouvré leur courage, dieux et démons se remirent à la tâche. Ainsi donc, les dieux eux-mêmes n'échappaient pas au cycle fatal des renaissances et des destructions, puisqu'il avait fallu le sacrifice de Shiva. Même pour les dieux, la vie n'était qu'une illusion, n'était que la traversée des apparences débouchant inexorablement sur la mort. Que dire alors des humains, de simples fœtus de paille balottés de toutes parts, et que les premières pluies de mousson balayaient. Et pourtant, il avait tellement cru lui-même à sa propre vie. Il avait tellement cru qu'elle lui appartenait, qu'il tenait son destin entre ses mains, qu'il était libre d'en disposer à sa guise, alors qu'il ne voulait tout simplement pas voir qu'il descendait déjà le fleuve dont les eaux, depuis longtemps, l'avaient emporté. Chaque jour, l'éloignait un peu plus de lui-même, de ce qu'il avait cru qu'il était, de cette image orgueilleuse de lui-même qu'il s'était forgé. Il se sentait comme derrière une vitre. Et il avait beau taper au carreau avec le désespoir d'un forcené, tout ce qu'il apercevait, c'était seulement des ombres indistinctes, des silhouettes. Voilà ce qu'il était devenu, une silhouette, une ombre informe que ses propres yeux ne reconnaissaient plus. Et maintenant, il avait peur de lui-même. Il lui fallait néanmoins remonter le fleuve, revenir à la source pour tenter d'en inverser le cours. C'était évidemment impossible. Mais quel autre choix se ferait à lui ? N'était-ce pas d'abord pour cela qu'il se trouvait dans ce pays ? Bien sûr, s'il avait entrepris ce voyage, c'était avant tout pour la revoir, elle. Cette femme qui n'avait cessé de lui faire signe. Désormais, il en avait l'incertitude, depuis les jours enfuis de l'enfance. Mais de leur retrouvaille à venir, dont il avait hâte maintenant tout en les redoutant, n'attendait-il pas autre chose, comme une révélation qui l'aurait concernée d'abord lui et lui seul, et qui le restituerait à lui-même. Au-dessous de la théorie des dieux et des démons supportant le corps du serpent, se déployait une longue frise festonnée, mêlant plantes aquatiques et animaux fabuleux. Lézards, poissons, monstres des abysses, qui semblaient se tordre de douleur, en proie aux convulsions d'une inexplicable agonie. Dès que Shiva eut avalé le poison, les dieux et les démons se réjouirent et reprirent leurs besognes. Mais bientôt, pareil au fracas de la foudre, s'éleva un grand vacarme provenant du fond de l'océan que barataient les dieux et les démons. Écrasés par la montagne en mouvement, les espèces marines périrent par milliers. De grands arbres peuplés d'oiseaux s'abattaient des sommets de la montagne, et de leur frottement naquit un feu dévorant. Celui-ci brûla tigres et éléphants, ainsi que toutes sortes d'animaux. Cet étrange apocalypse d'avant le temps faisait ressurgir en lui les visions d'autres incendies, visions qui revenaient périodiquement le hanter. Celles de la jungle sur les hauts plateaux, explosant sous l'effet d'une appalme en lente bulle de feu multicolore montant droit dans le ciel. Celles des maisons de villages, changées en torches, monstrueux champignons à la beauté vénéneuse, tandis que des coulées de lave grillaient tout sur leur passage, les bêtes comme les humains, s'insinuant dans les caches, les tranchées, les souterrains. Ils revoyaient les images de corps brûlés que diffusaient alors à chaque bulletin d'information les télévisions, magma de chair à peine reconnaissable. Les enfants nus et faméliques, maigres silhouettes affolées, courant en tous sens, en quête d'un improbable abri. Combien de tonnes de bombes avait-on déversé sur l'Indochine, y compris ici au Cambodge, et durant combien d'années ? Cela avait commencé avec la guerre française, cela s'était poursuivi avec la guerre américaine. Du nord du Vietnam au Tonkin, où il s'était allumé, l'incendie avait peu à peu embrasé tout le sud, la Nam, la Cochinchine, avant de se propager à l'ensemble de la péninsule jusqu'au Laos et au Cambodge. Pour la seule province de Kompong-cham, au printemps 1970, en 14 semaines, les bombardiers américains B-52 avaient effectué 3600 sorties. 3600. Quel dieu mauvais s'était donc acharné sur cette portion de planète en ordonnant cet inimaginable déluge de feu et de destruction ? Pourquoi ? Au nom de quel incompréhensible et obscur dessein ? Et puis, il y avait eu les déportations, les habitants de Phnom Penh poussés dans la jungle par des gosses fanatisés, les malades traînés sur leur lit et à qui on avait arraché les perfusions. Il y avait eu les exécutions, les massacres, le génocide. Et elle, comment avait-elle traversé toutes ces années ? Comment avait-elle pu survivre à cet enfer ? Et d'ailleurs, pouvait-on en revenir ? Il ferma les yeux. Il ne voulait pas l'imaginer. Alors, avec l'eau des nuages, Indra, le dieu qui fait descendre l'eau du ciel, le meilleur des dieux, éteignit ce feu. Mille sèves et beaucoup d'essence de fleurs se mélangèrent à l'océan. Grâce à ces sucs dissous et à l'or des sommets, l'eau de l'océan devint lait et le lait beurre clarifié. Depuis que dieux et démons avaient mis en mouvement le mont Mandara, il s'était écoulé des milliers d'années. Dieux et démons dirent à Brahma, nous sommes fatigués, oh Brahma, voilà trop longtemps que nous barattons l'océan et la liqueur d'immortalité ne vient toujours pas. Alors Brahma, s'adressant une nouvelle fois au dieu, Narayana déclara, donne-leur la force, Vishnu, tu es leur ultime recours. Celui-ci répondit, je donne la force à tous ceux qui participent à ce grand œuvre, que dieux et démons barattent et fassent tourner le Mandara. Encouragés par Narayana, dieux et démons redoublèrent de courage et tous ensemble brassèrent vigoureusement les eaux de l'océan. Alors, semblable au soleil, sortit de l'océan la lune, sereine et calme. Sitôt après, apparut le joyau Kaustuba, né de la liqueur d'immortalité, splendide, qui allait orner la poitrine de Vishnu. Nacir, l'arbre du paradis, et surhabit la vache miraculeuse. Surgit ensuite, né de la liqueur d'immortalité, Aïravana, le roi des éléphants, aux quatre défenses formidables. Du Mandara ébranlé, tombèrent des éclats et de ces éclats n'attirent, pardonnez-moi, du Mandara ébranlé, tombèrent des éclats et de ces éclats n'acquirent 680 millions de nymphes, toujours jeunes, immortelles et belles, aux formes capables de rendre fous tous mortels qui les apercevraient. Enfin, voici que glorieux. Dan Vantari, le médecin des dieux, jaillit de l'océan, brandissant la fiole blanche qui contenait la liqueur d'immortalité. Sur la muraille, au-dessus des dieux et des démons, tout occupés à barater l'océan, les apsaras, les nymphes célestes, se livraient à un balai enfiévré. À chacune d'elles, le sculpteur avait prêté les mêmes traits et les mêmes gestes. Il les avait représentés, les bras levés, un genou ployé, arborant la même coiffe trinitaire et sainte du même pagne, silhouettes graciles et aériennes qui paraissaient se démultiplier à l'infini le long de la paroi. Si le monde d'en bas se confondait avec la destruction et la violence, le monde d'en haut, lui, n'était que paix et volupté. Bien sûr, il connaissait ses corps et ses visages. Pourtant, à chaque fois, le même charme opérait et il se laissait bercer par l'harmonie parfaite des gestes, le chant de paix et d'humanité qui semblait en émaner comme si de la muraille même naissait une musique inconnue. C'est alors qu'il réalisa que depuis un bon moment déjà, une mélopée troublait bel et bien le silence. Il se rappela que tout à côté de la galerie, presque au pied du temple, en contrebas, quasi dissimulé sous les arbres, s'élevait une petite pagode, moderne celle-là. Il lui sembla reconnaître le chant. Hommage à toi, Seigneur, toi le sans nature propre, en toi point de naissance, point d'aller ni de venu, tu n'es ni être ni non être, ni permanent ni impermanent, ni éternel ni non éternel, hommage à toi le sans dualité. C'était un hymne bouddhique, ainsi qu'il avait dû en entendre autrefois dans les temples du Laos, puis plus tard à Saigon. Il aurait aimé s'abandonner à ce chant qui, comme le sourire de Vishnu ou la danse des Apsara, résonnait inexplicablement en lui, à la manière d'un lointain appel et avait le don de l'apaiser. La galerie était maintenant presque entièrement plongée dans l'ombre. Il ne pouvait s'attarder davantage, il devait partir. Après avoir adressé un ultime regard à la muraille où dieux et démons poursuivaient leur étrange tir à la corde, il gagna la sortie, franchissant à nouveau les quelques degrés du porche. Il se retrouva bientôt sur l'interminable chaussée de pierres qui conduisait au-delà des douves en serrant l'immense quadrilatère du temple. Il se retourna. La silhouette sombre et dentelée des tours d'Ankor Wat flamboyait dans l'or du couchant. Puis, ce fut fini. La nuit d'Asie recouvrit tout. Merci.